Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Continuons notre parcours sur le monde invisible, la dimension spirituelle. Après avoir vu les anges de Dieu, ceux qui lui sont restés fidèles, voyons maintenant les anges corrompus, qui ont perdu le privilège d'être dans la présence de Dieu parce qu'ils ont suivi Satan dans sa rébellion. Ce qu'on appelle communément les émits. Le terme démon vient du grec daimon, qui veut dire entre autres, puissance divine, divinité inférieure, bonne ou mauvaise. Les grecs utilisaient ce terme pour parler de toutes sortes de divinités, mais aussi de certains esprits ou de certains génies attachés à un homme, à une ville, à une région. Avec le temps, les hommes ont réalisé que ces esprits n'avaient pas forcément que de bonnes intentions. Et donc, le terme daimon, petit à petit, a été utilisé pour parler des anges corrompus, les anges rebelles dont l'œuvre est principalement de faire le mal. Lorsque l'on reprend la Genèse, nous pouvons lire dans Genèse 1, 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. A l'issue de la création, tout était très bon aux yeux de Dieu. Tout, c'est-à-dire tout, même la dimension spirituelle, même le monde invisible. Aux origines, il n'y avait donc pas d'anges mauvais ou de démons. Ou alors Dieu trouvait que les anges mauvais étaient une bonne chose. Ben non, ce serait bizarre. Surtout qu'à la fin des temps... Bref ! Et c'est à partir de Genèse 3 que l'on peut voir apparaître un serpent, dont l'identité nous est révélée dans le livre de l'Apocalypse comme étant le grand dragon, le diable, Satan. Et ce serpent remet en doute la parole de Dieu. Genèse 3, 1, Dieu a-t-il vraiment dit que... ? Nous pouvons donc conclure qu'entre Genèse 1, 31 et Genèse 3, 1, il s'est passé quelque chose dans le monde angélique. A l'origine, Satan était l'astre brillant, selon ce qui est écrit dans Esaïe 14, 12, qui fut traduit dans la Vulgate, la Bible en latin, par Lux Ferrer. Lux Ferrer, le porteur de lumière, Lucifer, un titre que s'est accaparé Satan. Lucifer nous est présenté dans Ézéchiel 28, 13 de cette manière. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il était donc dans le jardin d'Éden avec Adam, Ève et tous les animaux façonnés en Genèse 2. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes, ainsi que d'or. Lucifer était magnifique, recouvert de toutes ces pierres précieuses qui peuvent nous rappeler la tenue du grand prêtre que Dieu a indiqué à Moïse pour revêtir Aaron dans sa fonction de grand prêtre dans Exode 28. Alors, oui, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes pierres. Et je n'en parlerai pas ici parce que ce serait long, il y a tellement de choses à dire sur la symbolique de chacune de ces pierres. Et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Continuons la description que nous avons de Lucifer dans Ézéchiel. « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Lucifer était donc chargé d'apporter la gloire de Dieu au travers de la musique. Et, en tant que chérubin protecteur, il servait Dieu sur la montagne sainte où il pouvait se déplacer librement. Mais alors, il s'est passé quoi ? Ils n'étaient pas d'accord sur le plat du soir ? Il est écrit dans Ézéchiel 28.15 « Tu as été intègre dans ta conduite, depuis les jours où tu as été créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. » On a trouvé de l'injustice en lui. Mais quelle injustice ? « À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Satan a été rempli de violence, ce qui l'a fait pécher. Mais pourquoi ? « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. » Satan, parce qu'il était magnifique et qu'il le savait, a été rempli d'orgueil. Et sa sagesse a été corrompue. Le prophète Ésaïe nous rapporte dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siègerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Tréhaut. » « Lucifer a voulu ressembler à Dieu et se faire l'égal de Dieu. Je serai semblable au Tréhaut. » Et visiblement, le péché a commencé très tôt, puisque Jean nous rapporte dans sa première épître « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Le diable pêche dès le commencement. Mais le péché, c'est quoi exactement ? Comme nous avons pu le voir dans les épisodes précédents, le péché, c'est un petit peu une usine à faire des péchés, qui se traduisent notamment par ce qu'on appelle les œuvres de la chair, que l'on peut retrouver dans Galate 5. L'impudicité, la sorcellerie, le mensonge, la colère et le péché, c'est la source de tout ça. Oui, mais concrètement, c'est quoi ? Eh bien, péché, littéralement, ça veut dire rater la cible, ne pas faire ce que Dieu attend de nous, manquer le but. Jésus nous donne une partie de la réponse concernant le péché quand il annonce dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le monde sera convaincu de péché. C'est un peu comme le sentiment d'avoir fait quelque chose de mauvais ? La petite voix qui nous dit que c'est pas bien, que tu vas mal finir, que si tu continues, tu seras pas bien vu par Dieu. Non, pas du tout. Cette petite voix qui t'accuse, c'est pas Dieu. C'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Diabolos en grec qui veut dire l'accusateur. Le diable, Satan, Lucifer, ce sont des termes pour désigner la même personne. Mais alors, comment le Saint-Esprit nous convainc de péché ? Eh bien, Jésus nous le dit juste après, dans Jean 16, 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ne pas croire en Jésus-Christ, c'est ça l'une des sources du péché, l'incrédulité. Et c'est quoi rater la cible ? C'est quoi l'œuvre de Dieu ? Mais ce Lucifer, il croyait en Dieu, puisqu'il vivait en sa présence. Il n'est pas question de croire en Dieu, mais de croire Dieu. De croire ce qu'il dit, de croire sa parole. Dieu dit qu'il est créateur de toutes choses, qu'il est tout-puissant, et que nul n'est égal à lui. Et Lucifer, visiblement, ne l'a pas trop cru, puisqu'il pensait pouvoir se faire son égal. Il a refusé de l'adorer comme il le faisait, et a monté quelques anges contre Dieu avec lui. Ce chérubin, en s'opposant à Dieu, est devenu Satan, l'adversaire, l'ennemi. Adversaire qui cherche dès lors à détourner les créatures de Dieu de leur créateur, pour qu'elles deviennent ses propres serviteurs à lui. Il est le prince de ce monde, selon les paroles de Jésus, et veut soumettre les hommes en les entraînant avec lui dans sa chute, en attaquant leur foi. Car si Dieu a décidé de sauver tous les hommes et toutes les femmes qui croient en Jésus-Christ, il a décidé de ne sauver aucun ange rebelle, qui eux sont destinés à la géhenne, l'étang de feu. Et les hommes qui se détournent de Dieu se retrouvent, volontairement ou involontairement, soumis à Satan. Ha 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 ! N'importe quoi ! Satan, c'est le mal ! Si je fais du bien, je ne le sers pas ! La question n'est pas de savoir si ce que tu fais est bien ou mal, mais d'où ça vient ? Il nous est dit que Satan est capable de faire des miracles et des prodiges, de se déguiser en ange de lumière. Ce n'est pas parce qu'un message te fait du bien ou qu'une manipulation procure la guérison sur l'instant que cela vient forcément de Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ et que tu n'agis pas en son nom pour que celles et ceux qui sont guéris reconnaissent qu'il agit dans leur vie, pose-toi la question de savoir d'où viennent ces dons. L'univers, la terre-mer, les énergies, la formule secrète de ma vie ! Satan est le père du mensonge, le roi du déguisement, qui sait très bien imiter Dieu pour nous tromper. Jude nous dit au verset 6 de son épître « Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Du coup, s'ils sont enchaînés et précipités dans l'abîme, est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont plus d'influence ? Pas vraiment, puisque l'on peut constater l'activité démoniaque. Le texte indique bien que les démons sont enchaînés. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas agir, mais que leur activité est restreinte, entravée par des chaînes. Il n'est pas écrit qu'ils n'ont plus aucune possibilité d'action dans le monde, mais leur champ d'action est limité par Dieu. Et donc, qui sont-ils ? Comment agissent-ils ? C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada